Voici Véronique Fresnel-Robin, cette vendomoise de 45 ans a l'air d'être une femme comme les autres, à un détail près. Elle s'apprête à traverser la Manche à la nage, en maillot et en solo, rien que ça. Un défi fou, un défi incroyable, un exploit que peu de femmes ont déjà réalisé. C'est 32 kilomètres dans la Manche, dans une eau entre 14 et 17 degrés, 32 kilomètres qui peuvent se transformer avec la dérive en 50, 60, 70 kilomètres. Et c'est pour le meilleur 6h59 de traversée et pour le moins bon, entre guillemets, parce que je pense qu'à ce niveau-là on n'est ni bon ni mauvais, c'est plus de 24 heures. Derrière la motivation de cette femme douce et pétillante, se cache une personne dont le souvenir la pousse chaque jour à se surpasser. Mon papa, d'abord qui adorait l'eau, qui adorait nager, qui adorait l'eau, très sportif. Et qui, ingénieur, a contracté le cancer de l'amiante dans ses premières années de travail. Mon père avait 73 ans, il était encore très en forme. Et quand il est mort, dans ma tête, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, mais voilà, 2011, il faut faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Cette maladie, le cancer du mésothélium pleural malin, communément appelé le cancer de l'amiante, a beaucoup affecté Véronique et lui laisse encore aujourd'hui un souvenir amer. C'est un cancer qui génère beaucoup de colère, beaucoup de sentiments d'injustice. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a été fauché en plein vol. En créant Challenge Transmanche, elle n'entend pas seulement réaliser un exploit sportif. Elle souhaite surtout sensibiliser le grand public autour du cancer de l'amiante et récolter des fonds pour la recherche. Un don qu'elle destine au CHU de Lille et au service du professeur Arnaud Cherperel, l'un des rares spécialistes du cancer de l'amiante en France. Courant mai, on l'a retrouvé dans le service de pneumologie de l'hôpital Albert Calmet, où le professeur l'a présenté à son équipe. Je trouve ce qui est remarquable dans la démarche de Véronique, c'est qu'elle a tourné vraiment tout ce qui était colère, chagrin, deuil dans sa famille, dans une énergie très positive pour bâtir un projet vraiment extraordinaire avec cette traversée de la Manche. C'est ce qui m'a plu tout de suite dans son projet. Et après, très vite, la personnalité de Véronique m'a aussi beaucoup séduit, comme toute l'équipe. Je pense que vraiment tout le monde adhère. Et chaque fois que j'en parle à l'équipe, que j'en parle aux malades aussi, aux familles, elles sont vraiment très enthousiastes sur le projet. Aujourd'hui, le cancer de l'amiante est responsable de 1 000 décès par an en France. La recherche avance lentement pour ce cancer considéré comme une maladie rare. Des fois, on me dit « Ah oui, tu t'intéresses au cancer de l'amiante, mais ce n'est pas un cancer très fréquent, etc. » Je leur dis « En fait, on apprend plein de choses grâce à ce cancer qui servent à d'autres cancers. » Et donc, on a parfois des informations très précieuses en termes d'analyse des gènes, analyse du système immunitaire. On retrouve des problématiques, des traitements éventuellement qui peuvent être utiles dans d'autres cancers. Avec ce projet, Véronique Fresnel-Robin entend bien réparer une certaine injustice, mais aussi alerter sur le problème de santé publique que représente toujours l'amiante. C'est un projet fou, un projet très envahissant, un projet très exaltant. Petit à petit, les choses grandissent. J'ai déjà une traversée de la Manche en relais, 72 heures en relais en Méditerranée. Donc voilà, j'avance en agent, c'est ça.